Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une brève introduction aux modules dans Drupal et avec l'ouverture sur Drupal 7 justement. Lorsque vous êtes sur le portail drupal.org, dans les liens de contribution, vous avez « modules » sur lesquels il faut cliquer. A partir de là, vous aurez accès à un moteur de recherche qui vous permettra de trouver des modules non seulement par catégorie, mais aussi par, et surtout, parce que c'est pas d'habilité, avec la version 6, avec la version 7, quoi que ce soit. Et vous pourrez donc, dans le moteur de recherche, trouver avec une recherche du nom partiel ou complet, la version du module qui vous intéresse, le tout filtré par date, hauteur, pertinence, quoi que ce soit. Donc on va essayer de faire un premier test avec ce moteur de recherche. On va chercher les compatibilités avec Drupal 7 pour un module bien connu qui s'appelle CK Editor, qui est tout simplement un module de, comment dirais-je, d'édition de texte en mode WYSIWYG. Voilà. Donc on va rechercher. Voilà, on en trouve d'autres. Mais rien concernant CK Editor. Donc si on filtre pour la version 6, ah, déjà on voit FTK Editor, qui est le prédécesseur donc de CK Editor, et on arrive enfin sur CK Editor, celui qui nous allait bien. Donc quand vous cherchez un module et que vous ne savez pas trop s'il a été développé encore pour la version 7 ou la version 6 ou quoi que ce soit, laissez un champ bien large, et mettez juste dans le moteur de recherche, la version du module qui vous intéresse. Voilà. Maintenant, vous retrouvez les passés, vous retrouvez CK Editor, vous cliquez dessus, et vous tombez sur la page du projet. D'ailleurs, si vous connaissez le nom d'un module, vous pouvez directement taper le nom qui va bien directement dans l'URL après Project. Si je prenais FTK Editor, par exemple, voilà, je tomberais directement sur la page. Ça va bien vite quand vous ne voulez pas passer directement par le moteur de recherche. Donc, revenons à CK Editor, vous arrivez sur la page du projet. Donc, au-delà des informations qui sont bien pratiquées, surtout des versions de démo et autres, vous pourrez trouver la page, ce qui nous intéresse là, c'est de voir la comptabilité du module. Et on a bien eu un moteur de recherche qui n'était pas disponible pour la version 6, 7 pardon. Il l'est pour la version 6, mais la version 6 ne nous intéresse plus aujourd'hui. On se dit, comment on va adapter ce module-ci à Drupal 7 ? Eh bien, ce n'est pas possible, mais on va le voir. Et il y a un garde-fou intéressant dans Drupal 7. Vous cliquez sur Download, vous téléchargez l'application, ou le module, peu importe le nom que vous lui donnez. Vous décompressez, ce que j'ai déjà fait là. Et ensuite, vous l'envoyez sur un serveur FTP. Moi, je vais me connecter sur Drupal Facile.org. Vous voyez qu'il y a un dossier module dans lequel tous les modules de votre Drupal sont déjà là. Vous n'y touchez surtout pas ici, c'est les fichiers core. Donc ça, on laisse de côté. Les modules, nous, on les enverra dans Site, All, Modules, et on glissera et on déposera chaque module directement par son dossier sur le serveur FTP. Lorsque vous lisez le fichier readme.txt, d'ailleurs, c'est expliqué que le répertoire en question est fait pour placer les modules de la communauté pour pouvoir les administrer plus facilement plus tard. Donc voilà, le fichier est assez petit, donc ça s'envoie rapidement. Bon, bref, nous on sait que ça va être envoyé rapidement, pas de souci. On retourne sur notre navigateur, on se rend sur demo.drupalfacile.org. Et là, j'ai pris un petit peu d'avance. Dans la nouvelle barre d'administration de Drupal 7, vous avez un bouton de modules. Lorsque vous cliquez dessus, ce que j'ai fait là, vous avez les modules du corps, donc qu'on a vu à la racine de Drupal, qui sont là marqués de façon intelligible. Et puis, tout en bas, vous allez trouver dans « Autres », les modules que vous avez rajoutés. Et là, garde-fond intéressant, on vous dit que la version que vous venez d'installer n'est pas compatible avec Drupal 7, donc vous ne pouvez pas l'activer, d'où la croix rouge. Ce qu'il faut donc faire, et ça c'est très très important, c'est pour tous vos besoins de production, de migration de Drupal 7 à Drupal 7, ou quoi que ce soit d'autre qui mette un accent fort sur la compatibilité des modules. Prenez bien garde, et assurez-vous que tout module dont vous allez avoir besoin sera compatible avec la version 7. C'est même vital parfois pour certains sites, pour lesquels, on va dire, certains modules font partie de l'essence même du site. Donc, ce que je vous invite à faire, moi, c'est sur chaque page de projet d'un module qui vous intéresse, et notamment qui est vital, si Keydivisor n'est pas vital, c'est pour ça qu'on n'est pas trop stressé avec celui-ci, mais avec d'autres, on le saura. Vous avez tout en bas de la page, à chaque fois, un flux RSS personnalisé pour le module qui vous permettra de suivre l'évolution du produit, et de savoir justement si son auteur a envoyé une nouvelle version. Déjà, c'est bien pour, quand ça comble des failles, être au courant, mais aussi pour savoir s'il y a une version qui va être enfin développée pour Drupal 7. Théoriquement, oui, puisque l'auteur, comme beaucoup d'autres de modules populaires, a déjà marqué sur sa page qu'il essaiera, tant que faire se peut, de développer le module Drupal 7 compatible. Voilà. Donc ça, c'est une brève introduction au module. Vous comprenez que, sur l'interface d'administration, si le module avait été validé, il y aurait eu juste eu, comme pour les autres, à cocher et décocher pour l'activer. On verra ça plus tard. Pour l'instant, déjà, faites une checklist avec tous les modules nécessaires pour passer en Drupal 7. Vérifiez bien qu'ils le soient ou qu'ils ne sont pas vitaux. Et c'est parti.